... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le serment de vendredi intitulé Le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bon exemple dans son foyer et dans sa vie. L'ouange Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, est certes un messager pris parmi vous et venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est pleine de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers le croyant. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, Allah vouloir à lui, et lui son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi toutes les créatures, et lui ouvrit le cœur, lui éleva la rénommée, et lui gratifia tous les attributs de la perfection humaine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus parfait en moralité, le plus pur d'âme, avait le cœur, le plus purifié, la pensée la plus sublime, et était lui-même le meilleur en entretien avec les autres. Allah vouloir à lui, lui dit, certes, il y a de la moralité la plus sublime. Et il y a de la moralité la plus sublime. Contemplant la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on réalise qu'il était le meilleur exemple de l'humanité entière. Allah exalté soit-il dit. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah, et au jour dernier, et invoquez Allah fréquemment. Elle était le meilleur mari, le meilleur père et le meilleur grand-père. Elle dit, le meilleur parmi vous est le meilleur pour son épouse. Moi, je suis le meilleur pour mes épouses. Elle est bonne à connaître une partie de la moralité du prophète, c'est une édiction sur lui, dans son foyer conjugal, et son bon entretien envers ses épouses. Son épouse, Khadija Kalalagere, le qualifia en lui disant, « Tu observes les biens de parenté, tu aides le surchargé, tu fournis, offres d'un pouvoir à celui qui ne gagne rien. Tu offres hospitalité aux hôtes et tu consoles en cas de malheur. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui gardait toujours le pacte et l'engagement après sa mort. À titre d'exemple, une vieille femme lui rendait visite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, souleva à elle et lui offrait hospitalité. Lorsqu'Aïcha Kalalagere l'entrogea sur ce sujet, le prophète lui répondit, « Ils n'auront des visites autant de Khadija. L'observation du pacte fait partie intégrante de la foi. » « Il disait de Khadija, mère de croyants, Allah, vouloir à lui, ne me remplaça pas une épouse meilleure qu'elle. Elle m'écrit lorsque les gens me mécrurent, me prient pour véridique alors que les autres me prièrent pour imposteurs, me consolât avec ses biens alors que les autres me prièrent les leurs. » « Allah me donnait les enfants d'elle. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aidait et assistait ses épouses. Aïcha Kalalagere dit, « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, causait son habit, faisait la cordonnerie à Sissimel, voyez-vous, et faisait ce que font tous les hommes dans leur foyer. » « Interrogeait, c'est-à-dire Aïcha, que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son foyer ? » Elle répondit, « Elle était au service de ses épouses. » Autant de prières, elle faisait sous ablution et sortit aussitôt pour faire la prière, c'est-à-dire, elle concilie entre le droit d'Allah et le droit de la vie. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se souciait d'apporter joie à sa famille. Elle lui consacrait du temps, parfois la nuit, elle sortait en compagnie d'Aïcha et causait avec elle. Les filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avaient la part du lion, de sa bienfaisance et de sa générosité. Lorsque la dame Fatima, qu'Allah la guérit, entrait chez lui, il se levait à elle, le tenait par les mains, l'embrassait et le faisait associer dans sa place. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entrait chez Fatima, elle le prenait par les mains, l'embrassait et le faisait asseoir à sa place. Elle aussi, Aïcha, qu'Allah la guérit, nous, les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, étions chez lui. Fatima, qu'Allah la guérit, vint marcher scrupuleusement dans la marche du messager d'Allah, c'est-à-dire qu'elle était presque identique à sa personnalité. A sa vue, le prophète, lui, souhaita le bienvenu et l'a fait asseoir à côté de lui. L'ouge à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'obédiction d'Allah soit accordé au dernier des prophètes et messagers, notre maître Mohamed, salut et l'obédiction sur lui, à sa famille et tous ses compagnons. Ensuite, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le meilleur grand-père. Il traitait généreusement ses petits-enfants, s'entretenait vis-à-vis d'eux avec douceur et affection. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de donner le sormon, il vit le deux maîtres Al-Hassan et Al-Hussain marcher vers lui. Il portait, il, le deux portait deux tuniques rouges. Il tombait et s'enlevait, c'est-à-dire parce qu'il était encore petit. Il descendait de même bar, les embrassa, puis les prit avec lui sur le même bar. Un jour, il a vu notre maître Al-Hussain en train de jouer avec les enfants dans la rue. Il lui tendit ses mains, Al-Hussain se lèvrait à frotter l'une à l'autre et le prophète le faisait rire. Puis, il le prit et l'embrassa en disant, Al-Hussain, aide-moi. Moi, je suis de Al-Hussain, Allah aime ce qu'aime Al-Hussain. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dirigeait la prière. Sa petite fille, Oumama, qu'Allah l'a guérée, lui vint d'Ibou, il la portait et prosternait et la mettait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jouait avec Zaynab, la fille de son épouse, Oumu Salama, qu'Allah l'a guérée, lui disait plusieurs fois, O Zaynabou, O Zaynabou. On a très besoin de suivre l'exemple de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les affaires de sa vie quotidienne. Elle était le plus clément, le plus généreux, le plus brave, le plus équitable. Ce suivi se tient preuve sur l'amour qu'on lui prouve. Allah, qu'il voulait lui dire, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimerait alors et vous pardonnerez vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. O Allah, gratifie-nous les bons suivis de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa sallam alaykum wa rahmatullah. Allah, gratifique-nous les bons pour les deux ans. Sous-titrage ST' 501.